Donc, la dernière fois, on avait commencé à parler de théorie des graphes. Je vous ai donné les bases, les fondements de la théorie des graphes. Et puis, sur la fin, de manière un peu précipitée, j'ai commencé à vous présenter les différentes familles de graphes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre l'ensemble des familles de graphes, parce que je pense que c'est mieux d'avoir une vidéo qui reprend en un bloc l'ensemble des familles de graphes. Alors, il faut savoir que, là, je vais vous présenter des familles de graphes. C'est... Qu'est-ce que c'est qu'une famille de graphes, en fait ? C'est un ensemble de graphes qu'on peut construire en appliquant une certaine règle, d'accord ? Et il faut que leur construction soit remarquable. Alors, vous comprenez toute la subjectivité qu'il peut y avoir derrière remarquable. Et, en fait, c'est généralement remarquable du point de vue scientifique, d'accord ? Ou qualité de modélisation. Voilà. Alors, les graphes complets, là, que je vous montre, ils sont cruciaux parce que, forcément, c'est les graphes les plus denses en nombre d'arrêtes. On ne peut pas rajouter d'arrêtes sur un graphe simple sans boucle, d'accord ? Donc, voilà. Donc, on est capable de calculer exactement le nombre d'arrêtes qu'il y a dedans. Donc, dans un graphe non orienté, il y a N. Si vous avez N sommet, vous avez N fois N-1 divisé par 2. Alors, pourquoi cette formule, d'après vous ? Est-ce qu'une carotte veut bien répondre ? Oula, monsieur ! Attendez, il faut que je me réveille, là. Oui, là. C'est compliqué. C'est quoi, la question ? Vous pouvez la reposer ? Regarde, tu vois, là, j'ai des graphes complets. Oui. Des graphes pour lesquels il y a toutes les arrêtes possibles. Oui, qui se relient entre tous les sommets. Voilà. Et donc, je disais, il y a N fois N-1 sur 2 arrêtes. Oui, vous l'avez dit au dernier cours, ça, j'ai retenu. Voilà. C'est rare. Et alors, ma question, c'est, est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est N fois N-1 sur 2 ? Parce qu'il y a toujours 3... Ah non ? Attendez, ce n'est pas logique. Pour le premier, ça ne marche pas. Non, pour le premier, ça ne marche pas. C'est 3 et 3. Genre le premier graphe. Il y a 3 sommets, il y a 3 arrêtes. N fois N-1. Oui. Donc, 3 fois 2. Ça fait 10 divisé par 2. Ah, mais oui, parce qu'il y a le sommet 0. Non ? Eh, je me perds, là. Non, non, je vous laisse vous expliquer. Je pense que ça ne va pas du tout ce que je suis en train de dire, en fait. Est-ce que quelqu'un peut l'expliquer ? Est-ce que vous avez une idée ? Bon, regardez. On va juste... Monsieur ? Oui ? Ben, le divisé par 2, je ne sais pas trop, mais le N, c'est l'ensemble des sommets. Ensuite, il peut être lié à tous les sommets, donc N-1, sauf lui-même, donc N-1. Voilà, exactement. Mais le 2, je ne sais pas. Eh ben, le divisé par 2, c'est, regardez, entre 0 et 2, il y a une arrête. Il n'y a pas d'arrête entre 2 et 0. Donc, pour chaque sommet, on compte... Ah, c'est la formule. D'accord ? Donc là, regardez, 0, il y a une et deux arrêtes. D'accord ? Donc ça, c'est... Il y en a 2, donc il y a N-1. Là, pour 1, il y en a 2, donc il y en a N-1. Pour 2, il y en a 2, il y en a N-1. Et donc là, on a compté combien d'arrêtes ? N fois N-1. Et du coup, là, ça fait 6. Voilà, chaque arrête a été comptée 2 fois. On a compté 0,2 et 2,0. Donc, on divise par 2. Voilà. Donc, le nombre d'arrêtes maximum dans un graphe simple et sans boucle, c'est N fois N-1 divisé par 2. Et alors ça, ça permet de modéliser tout un tas de choses. Et par exemple, dans le TD de la dernière fois, on a vu que pour livrer les différentes fermes, de chaque ferme à chaque ferme, il y avait un chemin qui prenait un certain temps. Ça, c'est un graphe complet, en fait. D'accord ? Voilà. Alors, je vous ai parlé aussi du graphe des Pokémon. Donc ça, je ne vais pas revenir dessus. Mais c'était juste que le graphe complet nous permettait de modéliser, de représenter l'ensemble des relations attaques et types de Pokémon. C'est-à-dire que chaque Pokémon a un type. Et chaque Pokémon peut envoyer des attaques. Et chaque attaque est elle-même typée. Et suivant le type d'attaque et le Pokémon qui reçoit l'attaque, enfin qui se fait attaquer, eh bien, il y a un bonus. Soit une maximisation des dégâts, soit au contraire une annulation ou une minimisation des dégâts. Donc finalement, chaque type d'attaque peut attaquer n'importe quel type de Pokémon. mais par contre, ce qui change, c'est le bonus de dégâts. Il y a certains dégâts qui sont annulés, d'autres qui sont divisés par deux, d'autres qui sont normaux, d'autres qui sont multipliés par deux. Et donc, on a un graphe complet, mais la seule différence, ça va être le poids qu'on va associer à chacune des attaques. Et là, le poids, c'est-à-dire le bonus de dégâts, est représenté par la couleur de l'arc. Alors, une remarque aussi, là, quand je vous ai présenté les graphes complets, je vous ai montré ici les graphes non orientés. Si on avait un graphe orienté, eh bien, dans le cas d'un graphe orienté complet, là, on ne doit plus diviser par deux, parce que l'arc 0, 2 et l'arc 2, 0, ce ne sont pas les mêmes. D'accord ? Donc, dans un graphe complet orienté, on a n fois n moins 1 arc. Ça va pour tout le monde ? Alors, ensuite, j'ai envie de dire, à l'inverse, quel est un graphe connexe, c'est-à-dire où de chaque sommet, on peut aller vers n'importe quel autre, qui contient le moins d'arêtes possible. Alors, ce n'est pas forcément un chemin. On va voir une autre classe de graphe juste après, qui sont les arbres, parce qu'un chemin, en fait, c'est un arbre particulier. D'accord ? Mais, il faut voir que les chemins, c'est une des classes de graphe les plus simples. Et pourquoi elle est remarquable en particulier ? Eh bien, moi, dans mes travaux de recherche, avec mon thésard, chaque fois qu'on a un nouveau problème, et qu'on cherche à obtenir des tout premiers résultats, pour se faire une idée de la chose, Eh bien, le premier réflexe, c'est d'essayer d'étudier une classe de graphe particulière, les chemins. Parce qu'on peut les modéliser, enfin, c'est très simple à manipuler, et puis ça a des très bonnes propriétés. Imaginez, par exemple, que je dise, j'ai un algo qui va retirer un sommet. Eh bien, que se passe-t-il si je retire le sommet 3 ? Eh bien, en fait, si j'enlève le sommet 3 avec les arêtes qui sont associées, eh bien, je me retrouve avec deux chemins. Le chemin qui fait 0, 1 et 2, et le chemin qui fait 4, 5 et 6. Si je retire le sommet 4, eh bien, pareil, je me retrouve avec deux chemins. Et donc, suivant le sommet qu'on va retirer, on est capable de maîtriser la taille des deux chemins qui restent, on obtient une expression récursive, et on va pouvoir obtenir une formule de la chose qu'on recherche. D'accord ? Donc, c'est vraiment très intéressant, les chemins, parce que souvent, c'est les premiers contre-exemples, ou les premiers exemples d'un phénomène qu'on souhaite montrer, et en plus, on peut les manipuler très facilement, parce que quand on coupe un chemin, on obtient deux chemins. Et donc ça, c'est très précieux d'un point de vue mathématique. Alors, le chemin, si on ajoute une arrête entre le dernier sommet et le premier sommet, on obtient ce qu'on appelle un cycle. D'accord ? Donc, de 0, on peut aller en 1, de 1 en 2, de 2 en 3, de 3 en 4, de 4, on revient en 0, et ça, c'est un cycle. Et donc, les cycles, c'est pareil, c'est très intéressant, parce que ça permet, si vous modélisez un réseau, ça permet d'obtenir une boucle et d'informations un peu continues. Vous savez que n'importe quel sommet peut atteindre n'importe quel autre sommet, y compris lui-même. Voilà. Alors après, là, dans la thèse, que j'encadre, on a trouvé des résultats pour un problème donné dans les graphes pour lesquels le cycle le plus court est de taille 5, par exemple. Et le fait qu'un graphe puisse avoir un cycle de taille minimum temps, en fait, c'est une information sur la structure du graphe et donc ça va nous permettre de faire des raisonnements et d'obtenir des résultats. Alors, un peu à l'inverse, vous avez l'étoile. Alors là, l'étoile, je pense que je l'ai dit la dernière fois, c'est assez particulier parce qu'on a un sommet central qui relie à tous les autres sommets. Ça, typiquement, c'est très utile dans les réseaux où vous avez un maître et une nuée d'esclaves. Alors, un exemple concret, j'avais visité un apprenti à la gendarmerie nationale, enfin, à la direction générale de la gendarmerie nationale parce qu'il était dans un service, justement, qui traitait de la sécurité informatique des diverses gendarmeries sur le territoire. Et il se trouve qu'ils ont développé un système d'exploitation qu'ils ont appelé Genbuntu pour Gendarme Buntu. Ils ont pris une Ubuntu et ils ont modifié pour la rendre plus sécure. Et en fait, toutes les gendarmeries de France possèdent exactement le même système informatique. et eux, ils sont les maîtres et quand ils mettent à jour un logiciel, un paquet de logiciels, eh bien, ça va contacter toutes les autres gendarmeries pour mettre à jour l'ensemble de leur système informatique. Donc, a priori, on est un peu dans une architecture comme ça, c'est-à-dire qu'on a le serveur central de la gendarmerie, direction générale de la gendarmerie nationale et puis quand ils disent vas-y, on envoie la mise à jour, ça contacte toutes les gendarmeries qui ensuite vont se mettre à jour et puis là, à partir de ce sommet-là, il y a un autre graphe qui représente leur service interne. Voilà. Alors, si on mixe les deux, c'est-à-dire l'étoile et le cycle, on obtient ce qu'on appelle une roue. Les noms que vous appréciez à leur juste valeur, c'est qu'on est des grands gamins, donc voilà, on a vu une roue. Bon, c'est pareil, là, on a un peu les propriétés des deux graphes précédents et un truc qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de triangles dans ce graphe-là. D'accord ? Regardez ici, j'ai 0, 1, 2, 0, ça c'est un cycle de taille 3, c'est un triangle et pour certains algorithmes, la présence ou l'absence d'un triangle peut garantir une certaine qualité qualité de performance. Moi, dans ma thèse, par exemple, j'ai travaillé sur le problème du vertex cover et il se trouve que le vertex cover, les algorithmes se comportent mieux sur les graphes lorsqu'il y a des triangles. Voilà, ils ont une meilleure qualité de solution retournée. Voilà, alors ça, c'est les arbres et donc, c'est ce que je vous disais, un chemin, en fait, est un arbre. c'est une sous-famille d'arbres. Et alors, les arbres, c'est la famille de graphes connexes qui possèdent le moins d'arêtes possibles. En fait, un arbre contient exactement n-1 arêtes. Donc, il y a n-1 arêtes et il n'y a pas de cycle. Donc, quand vous êtes face à un graphe sans cycle avec n-1 arêtes, vous êtes sûr, et qu'il est connexe, évidemment, vous êtes sûr d'avoir un arbre. Et alors, les arbres, ça permet de diffuser une information dans un sens. Vous avez le maître qui va diffuser à ses proches collaborateurs qui, eux-mêmes, vont diffuser à leurs propres collaborateurs, etc., etc., etc. Alors, c'est assez typique de la diffusion d'une information en entreprise. Vous avez le PDG qui prend une décision et qui transmet à son bras droit et son bras gauche et puis chacun redistribue l'information, redispatche l'information sur les gens qui sont juste au niveau en dessous. Et au fur et à mesure, l'information, elle va être diffusée de proche en proche. D'accord ? Ça permet de cloisonner les interactions et d'éviter que le stagiaire de L3-Miaj qui vient pour développer une petite application toute moisi se permettent de répondre directement au PDG de Total, Fina, Elf ou un truc comme ça. Voilà. Alors, les hypercubes. Je ne sais pas si vous avez vu le film Hypercube, enfin, les films Hypercube. Mais, donc, un cube, c'est la généralisation d'un carré. Un carré, c'est la généralisation d'un trait. Un trait, c'est la généralisation d'un point. En fait, là, le cube, c'est un hypercube de dimension 3. Pour construire un hypercube d'une certaine dimension, vous allez prendre deux hypercubes de la dimension moins 1 et vous allez relier chacun des sommets à son équivalent dans l'autre cube. Donc, regardez, par exemple, là, un cube, je vous dis, c'est un hypercube de dimension 3. Mais, ignorez cette arête-là, cette arête-là, cette arête-là et cette arête-là. Si vous les ignorez, vous voyez que, ici, on a un carré et que, ici, on a un autre carré. Donc, un carré, c'est un cube de dimension 2. Donc, on en prend deux. Donc, c'est les deux carrés que je viens de vous montrer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier chacun des sommets à son équivalent dans l'autre cube. Donc, ici, on le relie à son équivalent. Celui-là, on le relie à son équivalent. Celui-là, on le relie à son équivalent. Celui-là, on le relie à son équivalent. Et donc, maintenant que vous avez un cube de dimension 3, on peut construire un cube de dimension 4. Donc, on va reprendre ce cube-là, on va le dupliquer et chaque sommet, on va le relier à son équivalent dans le graphe dans le cube. Vous comprenez le mécanisme ? Et alors, une fois, j'avais pris une stagiaire de L3-MIAGE pour essayer de faire de la génération de très grands graphes le plus rapidement possible. Alors, on s'est intéressé aux hypercubes, justement, parce que c'est facile à maîtriser. Et puis, alors, elle avait commencé à faire un programme, elle avait appliqué l'algorithme, c'est-à-dire, pour construire de taille n, j'ai besoin des deux tailles n-1, je relis chaque sommet à l'équivalent, etc., etc. Alors, je ne sais plus à quelle dimension on pouvait monter, mais c'était assez faible, parce qu'en fait, les opérations de duplication de graphes, pour chaque sommet, on va copier, on va ajouter une arête, etc., etc. Donc, c'était un nombre d'opérations qui était vraiment très important, et donc, son programme était très long. Et alors, en fouillant un petit peu, on s'est rendu compte que les hypercubes, ils avaient une propriété qui était extrêmement sympathique. C'est qu'on peut numéroter les sommets d'un hypercube de sorte à ce que la décomposition en base 2 du numéro du sommet, vous me suivez, d'accord ? la décomposition en base 2 du numéro du sommet n'est qu'une valeur d'écart avec chacun de ses voisins. Ce que je veux dire, imaginez, ici, vous avez la valeur 0, ça, c'est le sommet 0. Eh bien, il n'y aura qu'un seul bit d'écart avec le sommet qui est ici, il y aura un seul bit d'écart avec le sommet ici et il y aura un seul bit d'écart avec le sommet ici. Donc ici, c'est que des 0. Là, il y a un seul 1, un seul 1 et un seul 1, la seule différence, c'est la position. Donc celui-là, par exemple, c'est le sommet 1, celui-là, c'est le sommet 2 et celui-là, c'est le sommet 4. Voilà. Et à partir du moment où on fait cette remarque, ça veut dire que on connaît dans le cube le nombre de sommets qu'il y a parce qu'il y en a deux puissances la dimension. Ça, c'est facile à voir. Donc, on est capable de numéroter les sommets et on est capable de connaître tout de suite la liste des voisins d'un sommet rien qu'à partir de son numéro. Donc, on a pu mettre en place un algorithme de génération d'hypercubes qui était beaucoup plus rapide, évidemment, et là, ce qui ne tenait plus, c'était la mémoire vive parce qu'en quelques instants, on flinguait toute la mémoire tellement le graphe était grand. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite anecdote, c'était rigolo. Et je ne vous demande pas de connaître toutes ces propriétés. Je vous raconte ça, c'est pour votre culture personnelle parce que je pense que c'est important. Voilà. Alors, on va... Maintenant, il y a les graphes bipartis. Alors, un graphe bipartis, alors voilà, on peut dire que c'est un graphe sans cycle de longueur impaire. Alors, ce n'est pas le graphe qui est de longueur impaire. Il n'y a pas de cycle de longueur impaire dans le graphe. Mais concrètement, ça revient à dire que vous êtes capable de séparer les sommets en deux ensembles tels que les sommets qui sont dans un ensemble n'ont aucune arrête entre eux. Regardez, là, par exemple, j'ai mis un graphe bipartis. J'ai fait deux ensembles de sommets, le 0, le 1 et le 2. Vous voyez qu'il n'y a aucune arrête entre le sommet 0 et le sommet 2 et le sommet 1. Voilà. Et pareil, si on prend l'autre côté, le 4, 5, 6, 7 et 3, on n'a aucune arrête entre les sommets de cet ensemble. Donc, grosso modo, un graphe bipartis, qu'est-ce que c'est ? C'est un graphe pour lequel vous n'avez le droit d'avoir des arrêtes qu'entre les sommets des deux ensembles. Donc, une arrête à une extrémité dans chacun des deux ensembles. Alors là, les graphes que je vous montre, ce sont des graphes bipartis complets, c'est-à-dire qu'on a mis toutes les arrêtes possibles. Donc, 0 est relié à tous les sommets qui sont en face. 1 est relié à tous les sommets qui sont en face et 2 est relié à tous les sommets qui sont en face. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on prend un graphe bipartis avec un ensemble de taille 1 et en face un ensemble de taille 5, eh bien là, on retrouve quoi ? Là, on retrouve une étoile, en fait. D'accord ? Et c'est ça qui est assez intéressant avec les familles de graphes, c'est que l'intersection de ces familles n'est pas nulle. Et donc, d'un point de vue scientifique, quand on va essayer de modéliser un problème, on va pouvoir regarder les graphes qu'on obtient et en fonction de ces graphes-là, on va pouvoir déduire un certain nombre de propriétés et, comme d'habitude, obtenir des résultats. Alors, attention, là, je les ai dessinés joliment pour vous, c'est-à-dire qu'on voit clairement les deux ensembles de sommets, mais, c'est pas parce que votre graphe est moins bien dessiné que ce n'est pas un graphe biparti. Regardez, ce graphe-là est un graphe biparti complet. Alors, pour s'en convaincre, on va prendre, par exemple, le sommet 5. Vous voyez, le sommet 5, il est relié à 8, à 10, à 11, mais regardez, en fait, il n'est jamais relié au sommet qui sont à distance 2, c'est-à-dire 5 est relié à 8, mais 5 n'est pas relié à 6. 5 n'est pas relié à 3. D'accord ? Donc, en fait, vous prenez un sommet sur 2, vous les mettez dans un ensemble, vous prenez les autres sommets et ça vous fait votre graphe biparti. Alors, bien sûr, il est tout à fait possible de considérer l'ensemble des classes de graphes que je vous ai montré avec une forme d'aléatoire. C'est-à-dire, au lieu de dire, tiens, il y a tant d'arêtes, eh bien, dire, la probabilité d'existence d'une arête, c'est de temps. Par exemple, si on prend ce graphe-là, qui est un graphe biparti, donc j'en ai 8 sommets d'un côté et 8 sommets de l'autre, eh bien, non, il y en a plus, il y en a combien là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 8, 8. Ok. Oui, donc je me suis trompé dans ma légende. Oui. Bon, je me suis trompé dans ma légende, donc c'est 8, 8. Mais, par contre, la probabilité d'existence d'une arête, c'est 1 tiers. Donc, pour une carrette... Oui ? C'est 8, 9. C'est 8, 9, monsieur. Ça va de 7 pour un peu à 16. Ah oui, c'est 8 et 9. Oh là là, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est 9. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois 9. Voilà. Donc, c'est pas 8 fois 10, c'est 8 fois 9. Bon, désolé pour la coquille encore. Voilà. Par contre, donc, l'existence... La probabilité d'existence d'une arête, c'est 3, c'est 1 tiers. Donc, pour chaque arête possible, on va... On va tirer au hasard si elle existe ou pas. D'accord ? Tiens, est-ce qu'il y a une arête entre 0 et 15 ? Eh bien, je tire au hasard avec une probabilité de 1 tiers. Là, oui, hop, elle existe. Etc, etc. Et donc, vous voyez qu'il y a plein d'arêtes qui n'existent pas. Et alors, cette existence avec des probabilités, c'est assez intéressant parce que ça... On va revenir après, mais ça permet de... Vraiment, de calculer plein de choses sur les graphes. Alors, les grilles. Alors, les grilles, c'est encore une autre histoire. On peut voir la grille comme la généralisation d'un chemin, en fait. Vous prenez un chemin de taille 3, 0, 1, 2, et puis vous le recopiez, vous le recopiez, vous le recopiez, et chaque sommet est relié à son équivalent dans le chemin précédent. D'accord ? Donc ça, c'est une façon de voir les choses. Concrètement, c'est une grille. Donc vous avez une certaine taille, donc 3 x 4. Donc vous avez 3 x 4 sommets, et chaque sommet est relié à celui qui est au-dessus de lui, en dessous, à gauche et à droite. Et ça, ça, c'est assez intéressant aussi parce que ça sert à... à faire des calculs. Quand vous avez des grilles de calcul, et vous voyez bien qu'on utilise le mot grille, en fait, on va avoir des ordinateurs ou des processeurs qui vont être reliés, et ils auront le droit de communiquer uniquement avec celui qui est au-dessus, en dessous, à gauche ou à droite. Et donc, ça, c'est des architectures qui sont assez particulières et qui permettent d'être super efficaces dans les calculs. On ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Alors, les graphes aléatoires de R2 Schreini. Alors, ceux-là, c'est... Monsieur, désolé de vous couper. Oui. Il y a quelqu'un qui a posé une question dans le chat. Ah, mais je n'ai pas du tout vu. Ouais, c'est quoi les questions ? Deux secondes. Je lance mon... Bon, visiblement, je ne l'ai pas sur ma tablette. Attendez. C'est une question intéressante ou c'est une question pas intéressante ? C'est un truc pertinent, je crois. Mais je ne peux pas y répondre, donc... Tac. Tac. Mais là, vous voyez... Attendez. Là, vous voyez Teams ou vous voyez juste mes slides actuellement ? Les slides. Ah, super, d'accord. Donc, je peux regarder en même temps. Oui, vous pouvez jouer un jeu en même temps. Ça ne se verra pas, monsieur. Ne vous inquiétez pas. non. Alors, c'est Marianne qui avait... Ah, c'était pour la... C'est Marianne, c'est ça ? La proba est-elle donnée ? On la retrouve comment ? Non, oui, alors, Marianne, il n'y a aucun souci avec ça. La probabilité, c'est une donnée du graphe. Justement, tu considères le graphe biparti aléatoire avec tant de sommets d'un côté, tant de sommets de l'autre et telle probabilité d'existence d'arrête. D'accord ? Et là, typiquement, j'allais vous présenter donc cette classe de graphe-là qui est la classe des graphes de R2-Rémy. là, cette fois-ci, c'est... On prend un graphe à N sommets et chaque arrête existe avec une probabilité P. P est une constante. D'accord ? C'est-à-dire que pour un graphe donné, pour une taille de graphe donné, elle ne va pas varier. Et ça, c'est assez intéressant parce que si on prend une probabilité de 1,5, alors là, je vous mets P égale 30, P égale 50, P égale 70, c'est en pourcentage. D'accord ? Donc, c'est 0,7, 0,5 et 0,3. Voilà. Il faut savoir que si vous mettez une probabilité P de 1,5, donc c'est le cas ici, eh bien, vous allez tirer n'importe quel graphe pouvant exister de manière équiprobable. Donc, c'est assez intéressant parce que vous savez que vous allez considérer tous les graphes avec la même probabilité. Plus vous allez diminuer votre probabilité, moins les graphes seront denses. Plus vous allez l'augmenter, plus ils seront denses. Cette probabilité, elle est assez intéressante parce qu'elle permet de calculer l'espérance, par exemple, du nombre de triangles dans le graphe en fonction de P. Vous voyez, je vous ai mis la petite formule ici. Mais il y a des résultats qui sont beaucoup, beaucoup plus complexes que ça. Les matheux, est-ce que vous avez Laurent Menard en cours ? Non. Vous ne l'avez jamais eu en cours ? C'est dommage parce que lui, c'est un matheux. Alors, il enseigne peut-être dans le master Isefara. on s'est retrouvé dans la même communauté scientifique à un moment, sauf que moi, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je suis algorithmicien et lui, c'est un matheux violent. Et en particulier, il est dans la communauté Aléa qui s'intéresse aux structures aléatoires, qui s'intéresse à compter les graphes qui ont telle propriété, etc. Et donc, je ne sais pas si vous avez des stages, des projets à faire et tout ça, mais si vous êtes intéressé par la théorie des graphes et que vous voulez aller loin dans les maths qui vont derrière, vous pouvez tout à fait le contacter pour voir avec lui parce que il est vraiment très bon, Laurent Menard. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que suivant la probabilité d'existence d'une arrête, il y a des phénomènes qui vont avoir lieu. C'est vraiment très surprenant. Je sais que moi, quand j'ai découvert ces graphes-là et que j'ai commencé un peu à les étudier, j'ai trouvé ça un peu magique. Alors, par exemple, si la probabilité P, elle est inférieure à 1 sur N, alors, il n'y aura pas de composante connexe de taille plus grande que log N. Grosso modo, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si votre probabilité est trop faible, vous allez avoir des petits graphes qui vont être reliés les uns aux autres, mais l'ensemble de votre graphe ne sera pas connexe. Voilà. Si votre graphe, prenez le point 1, si P est inférieur à 1 sur N, il n'y a pas de composante connexe de taille plus grande que log N, avec très forte probabilité. Si P est supérieur à 1 sur N, alors, au contraire, avec forte probabilité, le graphe va posséder une composante connexe géante, c'est-à-dire que la très grande majorité des sommets seront reliés les uns aux autres. Je ne sais pas si vous voyez le phénomène qui se passe. Inférieur à 1 sur N, il n'y a pas. Supérieur à 1 sur N, il y a. Et c'est ce qu'on appelle un seuil. Et c'est vraiment magique. Ça fait j'boum d'un coup. Votre graphe devient relié, devient... Voilà. C'est assez impressionnant. Et on est capable de faire des calculs justement sur le 1 sur N. Que se passe-t-il quand c'est 1 sur N ? Voilà. Alors là, il y a encore un autre résultat. C'est vraiment très intéressant. Alors après, si vous mettez une probabilité qui est du type une constante divisé par N, alors, vous allez obtenir un graphe dont le degré moyen, c'est-à-dire la moyenne des degrés des sommets, est de C. Donc si vous dites 10 sur N, d'accord ? Eh bien, en moyenne, les sommets auront un degré de 10. Et ça, c'est pareil. À quoi ça sert ? C'est toujours la même chose. C'est d'un point de vue scientifique, ça vous permet de maîtriser votre graphe. On va maîtriser le graphe, on va être capable de dire bon, les degrés ne sont pas trop élevés, ils ne sont pas trop bas non plus, donc grosso modo, si je fais tel truc, ça va plutôt être efficace. Voilà, ça nous permet de... Voilà. Et là, on en vient à la notion de graphe petit monde qui va sûrement plus vous passionner. Déjà, un graphe petit monde, qu'est-ce que c'est ? Il faut savoir qu'il y a une expérience qui a été réalisée par Milgram. Donc Milgram, c'était un... Je crois que c'était un sociologue américain qui a fait une expérience avec ses étudiants. Il leur a donné des lettres, d'accord ? Alors je ne sais plus, je crois, qui étaient sur la côte ouest, et il a écrit des lettres pour des collègues à lui d'une autre université qui étaient sur la côte est des États-Unis. Sauf que, bon, évidemment, il aurait pu les envoyer par la poste, ça aurait été très simple, mais ça aurait été beaucoup trop simple, évidemment, et donc ce qu'il a fait, il les a remis à ses étudiants avec la consigne suivante, c'est que les étudiants n'avaient pas le droit de l'envoyer par la poste, ils devaient la remettre en main propre à quelqu'un qu'ils connaissaient. Chaque fois que quelqu'un avait la lettre en main, il devait mettre son nom sur la lettre. Et ensuite, il a récupéré les lettres qui sont arrivées à destination et sur chacune des lettres, il y avait très peu de noms. On pourrait penser qu'on allait avoir un grand nombre de noms qui allaient être apparus parce qu'il y aurait eu beaucoup d'intermédiaires, mais en fait, c'est tout à fait faux. Il y a très peu d'intermédiaires. Et ça, c'est une caractéristique fondamentale des réseaux sociaux. Un exemple que je vous donne, qui est très simple, c'est tout le monde connaît un élu. Je veux dire, tous, de près ou de loin, on connaît quelqu'un, on connaît un élu. Alors, soit vous connaissez le maire de votre village, vous connaissez un député, vous connaissez un préfet, vous pouvez connaître le doyen de votre université, le président, voilà. Et même si ce n'est pas le cas, vous me connaissez moi. D'accord ? Bon. Ensuite, ces personnes-là connaissent des personnes qui sont encore plus haut placées dans la hiérarchie de la société. Donc moi, par exemple, je connais le président de l'université. Bon. Le président de l'université connaît la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. et elle, elle connaît le président de la République. Donc vous voyez que vous n'êtes pas à une distance folle du président. Et je suis sûr que si on fouille un peu dans les gens de la promotion, il y en aura forcément qui vont connaître des gens plus proches. Voilà. Moi, pareil. Par exemple, j'ai rencontré Thuram. Bah, Thuram, parce qu'il habite, il a appris à jouer au foot là où j'habite, avant. Et en fait, Thuram connaissait un président avant. Vous voyez ? Ça va très vite. T'allais faire une remarque. Vas-y. Il y a quelqu'un qui voulait faire une remarque ou c'est un bug ? Je voulais juste dire en plus que Macron, lui, l'était à l'Ontaire. Ah oui, c'est vrai. Oui, alors moi, je ne l'ai pas connu, Macron, tu vois. Voilà. Mais peut-être qu'on a des collègues qui ont connu Macron. Ça, c'est possible aussi. Et donc, bref, c'est ça le propre du réseau social, c'est que tout le monde connaît des gens et il y en a toujours un, même si vous ne savez pas qu'il a ce lien-là avec une autre personne, qui vous permet d'aller très vite jusqu'au plus haute sphère de la société. Et évidemment, après, l'inverse est vrai aussi. Vous prenez un président, il connaît son équipe ministérielle, qui connaît les préfets ou les députés, qui connaissent les maires des villages ou l'équivalent dans le pays que vous souhaitez. Et donc, en fait, vous êtes à une... Si on calcule, si on regarde les choses, en moyenne, vous êtes à une distance de 7 ou de 8 de n'importe quel autre individu sur la planète. Alors, ce n'est pas vrai toujours, mais en moyenne, c'est ça. Donc, dites-vous que s'il y a un éleveur de chèvres au Kazakhstan, vous êtes à une distance de 8 ou de 9 de 7 personnes. Voilà. Tout ça parce que les réseaux sociaux, les réseaux petits, les graves petits mondes sont construits d'une certaine manière. Alors, un graphe est dit petit monde, en fait, si la distance moyenne entre deux sommets est au plus logarithmique en le nombre de sommets du graphe. Alors, pour tout le monde, quand vous voyez la courbe de progression d'une fonction logarithmique, vous voyez que plus la valeur n augmente, bon, certes, le log augmente aussi jusqu'à l'infini, mais il augmente de moins en moins rapidement. Donc, vous voyez que c'est de plus en plus efficace. Plus vous avez un réseau social qui est grand, plus vous êtes proche, en fait, des gens qui composent ce réseau social. Vous devez avoir une densité locale assez forte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez des groupes d'amis. Vos groupes d'amis, par exemple, moi, sur Facebook, je suis ami avec Maxime. Maxime est ami avec Solène, eh bien, il se trouve que Solène est ami avec moi aussi sur Facebook. D'accord ? C'est normal. Les gens avec qui on est amis ont des affinités avec d'autres personnes et donc, la chance qu'on ait les mêmes affinités avec ces mêmes personnes-là est plus importante. Vous comprenez ? Pour autant, en moyenne, on connaît assez peu de gens et donc, même si votre densité locale, c'est-à-dire sur les gens qui ne sont pas trop loin de vous, est très forte, eh bien, la densité globale, c'est-à-dire le nombre d'arêtes dans le réseau, est plutôt faible. Moi, je ne connais pas d'éleveur de chèvres, qu'il soit au Kazakhstan ou dans le Larzac ou à Fontainebleau. Je n'en connais pas. Mais pour autant, je ne suis pas très loin de cet éleveur de chèvres. Alors, c'est une notion, cette définition-là, elle pourrait être plus précise, elle pourrait être plus mathématique. Mais, ce n'est pas forcément souhaitable parce que les graves petits mondes vont servir à modéliser les relations humaines. D'accord ? Et donc, comme dans toutes sciences humaines, il y a des notions qui sont assez floues et c'est bien que ce soit flou parce que sinon, on ne pourrait pas faire grand-chose dessus, scientifiquement. Alors, je vous avais montré ce graphe-là la dernière fois. Ce graphe-là est un graphe petit membre. Donc, on a, c'est le graphe qui est issu de la thèse de Kimball Christophe qui était un de mes thésards. Lui, il a fait une thèse en économie. Et donc, le directeur de thèse c'était Lionel Rago du laboratoire Economics qui est à Nanterre. Et on a collaboré ensemble. Et en fait, l'objectif, c'était de modéliser les relations entre les entités qui ont profité du programme européen H2020. Alors, concrètement, les programmes européens, qu'est-ce que c'est ? C'est des règles de financement qui vont pousser les entreprises à innover et à s'associer avec d'autres entreprises. En fait, il a été remarqué que si une entreprise est seule dans son coin, elle va avoir du mal à innover. D'accord ? À progresser, tout ça. si elle collabore avec d'autres entreprises, eh bien, statistiquement, ça va la renforcer et elle va innover plus fortement. Et donc, elle va avoir une meilleure croissance et ça renforce le tissu économique et technologique du lieu où elle se trouve. Donc, l'Europe finance les entreprises pour qu'elle collabore entre elles afin de stimuler la croissance et qu'il y ait des retombées sur tout le monde, y compris sur vous. Alors, je ne suis pas économiste, je ne sais pas si ça marche réellement. Quand on analyse les chiffres, ça a l'air de marcher, quand même. Voilà. Et donc, parmi les règles qui vont pousser les entreprises à s'associer, il y en avait une qui était les entreprises, enfin, pour obtenir tel financement, il faut au moins trois entités. Deux entreprises qui sont situées dans deux pays différents et une université présente dans un troisième pays. Donc, on était obligé d'avoir trois pays, deux entreprises et au moins une université. Ça, c'était une règle. Mais évidemment, il y a des entreprises qui faisaient des projets beaucoup plus importants. Et donc, parfois, il y avait une quinzaine d'entreprises, cinq universités, etc., etc. Et donc, on a considéré qu'à partir du moment où les gens étaient dans un même un même projet, alors ils se connaissaient. D'accord ? Et on a tracé le graphe. Parce qu'une entreprise pouvait être dans plusieurs projets. L'université de Nanterre est dans un grand nombre de projets. Et donc, finalement, on a obtenu un graphe des relations entre les entreprises et les universités à l'échelle européenne et on a pu tracer le graphe. Une fois qu'on a tracé le graphe, on a lancé un logiciel qui pouvait détecter les communautés, les groupes d'amis, essentiellement. Et chaque couleur que vous voyez sur le graphe, c'est une composante, c'est un groupe d'amis. D'accord ? Une communauté. Voilà. Et donc, après, ce qui était intéressant, c'est que le TESAR, il a pris ce résultat-là, il a pris chacune de ces communautés et il a essayé de trouver des caractéristiques communes aux entreprises présentes dans ces différentes communautés. Et en fait, sans surprise, chacune des communautés, c'était des modes, enfin, c'était des échelles d'entreprises différentes avec des modes différents. Par exemple, il y a des entreprises qui sont tout à fait portées sur l'innovation, d'autres qui, au contraire, ont un modèle économique moins porté sur l'innovation, mais qui se sont greffés comme ça sur un projet. Voilà. C'est ça l'ensemble des différentes communautés. Alors, on me pose une question. Alors, merveille, oui, c'est ça. La théorie des 6 degrés de séparation, c'est exactement ça, en fait. Là, je vous dis 7 ou 8 parce que ça dépend, en fait, de votre réseau social. Il y a des réseaux sociaux qui poussent à plus de connexions. Facebook, par exemple. Donc, sur Facebook, on doit avoir un degré de séparation qui doit être de 6 avec n'importe quel autre membre du réseau. Après, si on regarde des relations humaines, on se connaît pour de vrai dans la vraie vie. Peut-être qu'on est à un peu plus de 6 ou 7. Voilà. Mais en tout cas, on est dans cette entre de grandeur-là, effectivement. Voilà. Et enfin, alors ça, je l'ai déjà présenté au L3 Miages dans le premier cours sur leur projet théorie des graphes. Mais je vais réexpliquer pour les L3 maths parce que c'est un graphe qui est assez intéressant. On a à Nanterre un certain nombre d'étudiants étrangers qui viennent de différents pays. et il y a eu une étude qui a été faite pour connaître leur situation financière, leur situation matérielle, comment, où est-ce qu'ils sont logés, etc., etc. Est-ce qu'ils bénéficient de tel type d'aide ? Est-ce qu'ils sont réfugiés ? Est-ce que, voilà. Il y a eu toute une enquête qui a été faite avec un grand nombre de questions. D'accord ? Et puis, au final, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu un fichier Excel avec, sur chaque ligne, les réponses de chacun de ces étudiants étrangers. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les réponses de chacun des étudiants étrangers et on s'est dit si deux réponses, si deux étudiants ont des réponses similaires, alors ils sont assez proches. Alors là, vous voyez que la proximité, elle n'est pas au sens on se connaît, elle est au sens on est dans la même situation financière ou psychologique ou matérielle. Et donc, à partir de là, on en a fait un graphe. Et à partir de ce graphe-là, on a pu obtenir on a pu obtenir différentes communautés et ça nous a permis de voir des situations qui étaient diverses pour les étudiants issus enfin qui étaient dans chacune des communautés. Il y a les étudiants qui étaient sans aucun souci parce que ils avaient une situation familiale financière qui était assez confortable, ils avaient un logement patati patata et puis après il y avait des communautés où au contraire il n'y avait rien de tout ça. Donc ça a permis à l'organisme de l'université, le SCU-UOP, de cibler les étudiants différemment qu'aurait pu le faire le service social en regardant les différentes situations. Nous, on a pu détecter des gens qui étaient en difficulté même s'ils ne se faisaient pas connaître. Voilà. Et enfin, donc ce graphe-là est exactement la même technique, on l'a appliquée sur les données qui sont open data du grand débat. Vous vous rappelez le grand débat national qu'il y a eu il y a quelque temps, je ne sais pas si ça a vraiment servi à quelque chose, on nous avait posé un certain nombre de questions sur l'écologie, sur tout un tas de choses et donc on a appliqué exactement la même technique sur ces données-là. Et on a obtenu ça. Voilà. Et quand on regarde les idées qui étaient défendues, eh bien ça, c'était essentiellement des idées que je dirais LREM. Quand on analysait les réponses des gens, c'était très LREM. Là, c'était des résultats qui étaient plutôt Front National. Et ce qui était assez intéressant, c'est que là, on avait plutôt la gauche ici et je crois qu'on avait la droite par ici. Alors, bref, le truc, le truc, c'est que, bien sûr, scientifiquement, ce travail-là qu'on a réalisé sur les données du grand débat, n'a aucune valeur. Il n'a aucune valeur parce qu'on n'est pas des experts en sciences politiques. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que, justement, c'est de la recherche opérationnelle. La recherche opérationnelle, c'est la conjonction, on cherche à trouver des résultats, à obtenir des réponses, mais on a besoin des différentes spécialités. Et donc, nous, on a fait ce travail-là qui permettait de modéliser, de découvrir des choses, mais il fallait analyser les résultats. Analyser ces résultats-là, ce n'était possible qu'avec des experts de ce domaine-là. Et malheureusement, on n'a pas trouvé d'experts qui pouvaient collaborer sur ce sujet-là. Donc, le travail a été abandonné parce que c'était un peu... on n'allait pas faire croire qu'on était expert dans ce domaine-là. Voilà. Alors ça, c'était un petit tour d'horizon des différentes grandes familles de graphes que vous allez pouvoir rencontrer lorsque vous allez modéliser des problèmes. Est-ce que vous avez des questions dessus ? Pas de questions ? Très bien. On va passer à la suite. Hop. Alors, est-ce que c'est... Attendez. Voilà. Alors là, on va commencer le cours sur la modélisation. de certains problèmes par des graphes. Donc, là, je vais vous faire un peu plus participer et vous allez voir que... Vous allez voir tout l'intérêt de la théorie des graphes. Un premier exemple qui est assez célèbre. On a un berger. Il est en compagnie d'un loup. D'accord ? Il a récupéré un loup en se baladant. Alors, pourquoi un loup ? Voilà. Et maintenant, il veut le dresser. Il a une chèvre parce que la chèvre lui permet de boire du lait de temps en temps, de faire du fromage. Voilà, c'est pratique. Et puis, il a un chou. C'est son repas du soir. Alors, il se balade avec son loup, sa chèvre et son chou. Et, malheureusement, il se retrouve face à une rivière. Et donc, il souhaite traverser la rivière. Pour traverser la rivière, il y a une petite barque qui est là. mais, elle est toute petite. Et donc, la barque ne peut contenir que le berger et un autre légume ou un animal. Malheureusement, s'il laisse le loup sans surveillance avec la chèvre, le loup, il va manger la chèvre. Voilà. S'il laisse le chou avec la chèvre, c'est pareil. La chèvre va manger le chou et du coup, le pauvre berger n'aura rien à manger le soir. Voilà. Alors, avant d'utiliser la théorie des graphes, trouvez-moi une solution à ce problème. Et le premier qui trouve aura gagné des applaudissements de ses camarades. Ça compte pour moi, monsieur. Ça compte pour tout le monde. Oui, mais moi, je connais la réponse, monsieur. Oui. Et si on laisse le loup avec le chou ? Si tu laisses le loup avec le chou, le loup, il est carnivore et il n'en a rien à faire du chou. Donc, il va le regarder et il ne va rien faire. On fait comme ça, alors ? Il va faire ça, alors ? Il va faire ça quoi ? Il va laisser le loup avec le chou et ramener le chèvre. Oui, et ensuite ? C'est vrai. Je crois que j'ai trouvé ce jeu. De quoi ? Je crois que j'ai trouvé comment faire. Alors, vas-y. On la met de l'autre côté. Attends, on n'a pas entendu le début. Vas-y, recommence. s'il te plaît, Rhyme ? D'abord, on prend la chèvre. Oui. On l'amène de l'autre côté. Oui. Ensuite, on revient. Oui. On prend le chou, non, on prend le loup, pardon, on prend le loup. On le met de l'autre côté et on reprend la chèvre. Voilà. de l'autre côté. Ensuite, on prend le chou et on le met de l'autre côté. Du coup, j'ai le loup et le chou de l'autre côté. Il ne reste que la chèvre à quai. Du coup, je repars sur la chèvre. Voilà. Très bien. Alors, vous voyez ce problème-là. Vous pouvez applaudir Rhyme. Voilà. C'est magnifique. Ça a des applaudissements à distance. La plus forte. Voilà. Alors, très honnêtement, ce problème-là, bon, bien sûr que c'est facile de trouver une solution. Mais vous êtes d'accord qu'en même temps, donc c'est facile, mais ce n'est pas trivial. Ce n'est pas instantané. On est obligé de réfléchir un petit peu parce que ce n'est pas... Voilà. Alors, imaginez s'il y avait plus de données que ça. S'il y avait plus d'éléments, pas juste une chèvre, un chou, un loup, mais qu'en plus, on rajoute, je ne sais pas moi, l'enfant, l'enfant du berger, et puis que... Enfin, vous voyez, on peut trouver un problème qui tout de suite va rendre la chose beaucoup plus complexe et qui va devenir difficilement manipulable juste intellectuellement dans sa tête. ça va être compliqué de trouver une solution. Alors, évidemment, si je vous propose ce problème-là maintenant, c'est qu'on peut le modiser sous forme de graphe. Alors, bien sûr, je l'ai mis dans le poly, mais je vous invite à ne pas regarder le poly pour le moment et à essayer de trouver juste la solution par vous-même. Donc, essayez de me proposer une modélisation de ce problème sous forme de graphe. Alors, la première question à se poser, c'est quelles seront les entités, les sommets de votre graphe ? Et que va représenter une arrête entre deux sommets du graphe ? Et une fois qu'on aura modélisé correctement ce problème-là, vous allez voir que trouver une solution, c'est instantané, mais même énumérer les solutions, ça va être instantané. Ça va être vraiment très facile. Et ça devrait, cet exemple, il va vous marquer parce que normalement, vous allez voir qu'une fois que le problème est clairement modélisé, vraiment, c'est beaucoup, beaucoup plus facile de le résoudre. Je vous laisse papier, stylo, tablette, ce que vous voulez, et vous essayez de trouver un modèle qui fonctionne et sans regarder, évidemment, le poly, parce que sinon, ce n'est pas drôle. D'accord ? Allez. Et n'hésitez pas à partager dès que vous avez une idée. Mais par contre, pas d'idée genre, « Ah, je pense qu'il faudrait faire ça ». Essayez de le faire sur papier. Une fois que vous avez votre modèle, vous le mettez en commentaire. Et je vous dis à chaque fois si ça passe ou pas. Ce qu'on va faire, le graphe, il n'est pas très compliqué à construire. On va partir, en fait, chaque sommet va modéliser un état de la solution. d'accord ? C'est-à-dire que dans un sommet, on aura, par exemple, le loup, la chèvre et le chou et on va indiquer le côté où ils se trouvent. D'accord ? On va indiquer le côté de la rivière où se trouvent le loup, la chèvre et le chou à chaque fois. D'accord ? Et on va faire une arrête entre deux états si le berger par un trajet en barque peut aller d'un état à l'autre. D'accord ? Donc, alors moi, le berger, ça va être un B, la chèvre, ça va être un C et K, c'est le chou parce que sinon, ça aurait fait deux C. L, c'est le loup. D'accord ? Et donc, ce que je vais modéliser, ce que je vais dire, c'est rive gauche puis rive droite. D'accord ? Donc, B, C, K, virgule L, ça veut dire que j'ai le berger, le chou, la chèvre et le chou à gauche et que j'ai le loup à droite. D'accord ? Voilà, ça va être ça. Et, du coup, j'aurai une arrête entre deux sommets si on peut passer d'une situation à l'autre. Donc, par exemple, de B, C, K, virgule L, je peux aller au sommet K, virgule B, C, L. Donc, le B, c'est le berger, il va forcément passer de l'autre côté et il a emmené quoi ? Il a emmené la chèvre, C. Donc, je passe de B, C, K, virgule L à K, virgule B, C, L. Et alors, ce qu'on va faire aussi pour que ce soit plus simple, c'est que tous les états qui représentent une situation interdite, on va les ignorer. On ne va pas les mettre dans notre graphe. Et pour être sûr de ne pas mettre d'états qui seraient autorisés mais inatteignables, on va mettre uniquement les situations qu'on peut atteindre à partir d'un sommet. Je m'explique. Au départ, regardez, ça va nous donner ce graphe-là. Donc, au départ, on a B, C, K, L et de l'autre côté, on n'a rien. Voilà, on a B, C, K, L et de l'autre côté, on n'a rien. À partir de cet état, il y a une seule possibilité. D'accord ? C'est que le berger prenne la chèvre et aille de l'autre côté avec. Toute autre chose, toute autre décision mènerait à un conflit, à une impossibilité et donc, on ne va pas le représenter dans le graphe. Donc, une fois qu'on a la situation initiale, la seule chose qu'on peut faire, c'est ça, c'est traverser avec la chèvre. Une fois qu'on a traversé avec la chèvre, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, le berger peut soit revenir à nouveau avec la chèvre et on se retrouve dans l'état initial, soit il laisse la chèvre sur le côté et il va de l'autre côté. Et donc, on se retrouve en B, K, L donc, le berger, le chou et le loup et de l'autre côté, la chèvre. À partir de là, il y a deux nouvelles possibilités. Soit il traverse avec le loup, avec le loup, pardon, soit il traverse avec le chou. Voilà. Et pour chacune de ces étapes, on va réaliser les transitions. Et donc, on obtient ce graphe-là. Et donc, maintenant, trouver une solution, c'est très simple. C'est juste trouver un chemin qui part de l'état initial et qui arrive à l'état d'arrivée. Donc, par exemple, tac, 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 et tac. Mais, évidemment, il y a d'autres solutions. Vous voyez que, quand on est ici, je peux partir ici ou je peux partir là. Et donc, très facilement, vous allez pouvoir énumérer toutes les possibilités. Et vous êtes d'accord que quand vous voyez ce graphe-là, la solution, elle est extrêmement facile à déterminer. voilà. Donc là, pourquoi je vous donne cet exercice-là ? C'est parce que vous devez comprendre que le travail de modélisation d'un problème, c'est 90% du travail, en fait. Parce que si vous arrivez à correctement modéliser quelque chose, alors forcément, vous allez trouver une solution très facilement dessus. le but de la modélisation, c'est de s'abstraire de la réalité, de représenter l'ensemble des contraintes et données de telle sorte que trouver une solution sera beaucoup plus facile. Alors voilà, un exemple de solution. Alors un autre exemple que je fais là, mais normalement, vous allez le refaire en TD juste après, donc je préfère, on va peut-être le sauter, d'accord ? Je vais vous le laisser. On termine à quelle heure aujourd'hui ? Excusez-moi. 15h30. 15h30. Ouais, si, on va faire ça. Alors on va faire le... le graphe d'intervalle. L'exercice sur les cavaliers, vous allez le faire, on va le faire en TD. Alors, on peut modéliser sous forme de graphe tout un tas de situations, d'accord ? Donc là, vous avez vu les différents états avec le loup, la chèvre et le chou. Je vous ai montré tout à l'heure dans les familles de graphe qu'on pouvait représenter en fait des réponses à un questionnaire. On peut... En fait, on peut représenter tout un tas de situations. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans les familles de graphe, il y a des familles de graphe qui ont des propriétés particulières. Ces propriétés particulières vont permettre de trouver... d'obtenir des résultats, de trouver des réponses. Alors, un exemple de graphe qui est assez intéressant et qui normalement devrait être utilisé par les forces de l'ordre, c'est le graphe d'intervalle. un graphe d'intervalle... Alors déjà, un intervalle, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble compris entre deux valeurs. Par exemple, on peut avoir un intervalle entre deux horaires. D'accord ? Donc, entre 17h et 18h30. Et si on prend un ensemble d'intervalles, ça peut nous donner ça. D'accord ? Vous voyez que là, on a un intervalle I1. I2, c'est un intervalle qui est situé sur la même période de temps. D'accord ? Lorsque I2 est en cours, eh bien, I1 est en cours aussi. D'accord ? Il se superpose. I3 commence après I2, mais termine bien après I1 et I2. Etc. Etc. D'accord ? Donc ça, vous pouvez voir que c'est des plages horaires différentes et que parfois, ces plages horaires se superposent. Bon, c'est pas très compliqué ça. Alors, le graphe d'intervalles, c'est très simple. On va prendre les sommets de votre graphe, ça va être les différents intervalles. Et on va avoir une arrête entre deux intervalles si l'intersection des deux intervalles est non nulle. Donc par exemple, ici, on va avoir comme sommet I1, I2, I3, I4, I5, I6 et I7. On va avoir I1 qui va être relié par une arrête à I2 parce que I2 et I1 ont une intersection non nulle et I3 parce qu'ils ont une intersection non nulle et I4 également. D'accord ? Mais par contre, il n'y a pas d'arrête avec I5 ou I6 ou I7. Et alors, en résonnant comme ça, vous allez obtenir un graphe qui représente vos intervalles. Ça, c'est le graphe qu'on obtient à partir des intervalles que je vous ai montrés juste avant. D'accord ? Alors, maintenant, on va se poser la question de la corde. Alors, une corde, qu'est-ce que c'est ? C'est une arrête qui va relier deux sommets non adjacents dans un cycle. Voilà. Donc, si vous prenez un cycle composé des sommets 1, 2, 3, 5, 4, enfin, 2, 3, 4, 5, je ne sais pas. Ah oui, si, c'est parce que c'est là, c'est 1, 2, 3, 5 et 4. D'accord ? Oui, j'ai repris l'exemple, c'est pour ça. 1, 2, 3, 5, 4, 4, vous prenez ce cycle-là, l'arrête 1, 3 constitue une corde, donc 1, 3. c'est-à-dire que l'arrête 1, 3 est une arrête qui est interne au cycle 1, 2, 3, 5, 4, et elle relie deux sommets qui sont non adjacents. Donc, c'est une corde. Ok ? Voilà. Un graphe cordal, c'est un graphe pour lequel tout cycle de taille supérieure ou égale à 4, donc pour tout cycle de taille supérieure strictement à 3, possède une corde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que normalement, pour savoir si ce graphe-là est cordal, si ce graphe-là est cordal, ça veut dire que pour tout cycle de taille supérieure à 3 que vous allez pouvoir me trouver, il y aura toujours une corde dans ce cycle. est-ce que c'est le cas ou pas, là ? Oui, c'est le cas. Là, ça semble. Ça semble être le cas. Donc là, on aurait un graphe qui serait cordal. Ça, c'était pour les définitions. Et maintenant, on va s'intéresser à savoir si un graphe est un graphe d'intervalle. D'accord ? Donc, ce qu'on a vu juste avant, c'est des intervalles et on voit comment construire le graphe qui correspond à ces intervalles-là. Maintenant, une fois qu'on a un graphe, est-ce qu'il s'agit d'un graphe d'intervalle ? C'est la question qui est dans l'autre sens. Alors, un graphe de comparabilité, qu'est-ce que c'est ? Un graphe de comparabilité, c'est un graphe non orienté qui va relier les paires d'éléments qui sont comparables les unes aux autres. D'accord ? Étant donné un ordre qu'on va pouvoir donner. Donc, si on a les arrêtes AB et BC, ça veut dire que l'arrête AC doit être présente parce qu'on peut comparer A et C. On est capable de comparer A et B, B et C, donc A et C. D'accord ? Par exemple, si la relation c'est supérieur, on dit que A est supérieur à B, que B est supérieur à C et B est supérieur à D, eh bien, on est capable de comparer A à C. A est plus grand que B qui est plus grand que C, donc A est plus grand que C. Par contre, dans ce graphe-là qu'on peut voir comme exemple avec ABCD, il n'y a pas d'arrête entre C et D parce qu'on n'est pas capable de donner d'ordre entre C et D. Étant donné, les données du problème. D'accord ? Donc ça, c'est le graphe de comparabilité, ce truc-là. Bon, ça, c'est exactement ce que je viens de vous dire, donc on va passer. Alors, on va tout d'abord regarder un algorithme qui va nous permettre de déterminer si un graphe est un graphe de comparabilité. Alors, je tiens à dire, je suis conscient que je... c'est un... mon explication, elle est à tiroir. Au départ, ce qu'on veut, c'est savoir si un graphe est un graphe d'intervalle. Pour savoir si un graphe est un graphe d'intervalle, j'ai été obligé de vous présenter d'abord ce que c'était qu'une corde et un graphe cordal. C'est une chose. Et maintenant, je vous présente ce que c'est qu'un graphe de comparabilité et de comment déterminer si un graphe est un graphe de comparabilité. D'accord ? Une fois qu'on aura ça, qu'on pourra savoir si un graphe est un graphe de comparabilité, la seule chose que je vais vous dire, c'est que on va pouvoir déterminer à partir d'un graphe si c'est un graphe de comparabilité et qu'en plus son complémentaire est cordal, alors c'est que c'est un graphe d'intervalle. D'accord ? Donc là, on est sur un truc qui est un peu gros, d'accord ? Qui va nécessiter d'appliquer un algorithme de faire deux, trois transformations sur un graphe pour vérifier si oui ou non il s'agit d'un graphe de comparabilité. Et ensuite, on verra une application qui est assez sympa. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Vous me dites. Alors, pour les L3 miages, vous n'allez pas être surpris sur la forme que j'utilise pour représenter un algorithme. Pour les L3 miages, vous découvrez peut-être un peu la chose. Donc, c'est toujours un peu sous la même forme un algorithme. D'accord ? Au début, vous avez, vous dites ce que fait l'algorithme. D'accord ? Donc là, c'est un algorithme qui permet de déterminer si un graphe est un graphe de comparabilité. Très bien. Ensuite, clairement identifié, on a les données dont on a besoin en entrée. Donc là, on a besoin d'un graphe non orienté G égale V, E. Et le résultat, ce sera vrai si le graphe est un graphe de comparabilité et faux sinon. Voilà. Donc, au départ, on a F qui est un ensemble vide et on va dire que tant que F est différent de l'ensemble E, on va choisir une arête qui n'appartient pas à l'ensemble E moins F. On va donner une orientation à E et donc à cette arête, donc notre arête qui était non orientée va devenir orientée. D'accord ? Et on va propager cette orientation de sorte à assurer une orientation transitive. C'est-à-dire que si de A on peut aller en B, alors de B on peut aller en C, des choses comme ça. D'accord ? Si jamais à un moment on se retrouve avec une arête qui serait orientée dans les deux sens, ça veut dire que le graphe n'est pas un graphe de comparabilité. voilà. Une fois qu'on a réalisé cette opération, eh bien dans l'ensemble F, on va ajouter toutes les arêtes qu'on aura nouvellement orientées dans notre étape. Quand on sort de cette boucle, c'est que F est égal à E, les deux ensembles sont égaux, et donc là on a fini notre traitement et ce qu'on va faire c'est retourner vrai. alors on va appliquer cet algorithme. Alors juste une chose, ça fait partie du travail des étudiants de L3 en recherche opérationnelle que d'arriver à partir d'un algorithme exprimé à l'appliquer. Et ça malheureusement il n'y a pas de méthode pédagogique qui peut vous permettre d'apprendre à appliquer un algorithme. Il faut reprendre chacune des étapes et les appliquer un peu bêtement les unes à la suite des autres tout en faisant attention à ne pas tomber dans un piège qui serait une mauvaise interprétation des consignes. Et donc ça c'est vraiment un travail qui est difficile. Malheureusement ça fait partie des choses sur lesquelles vous serez évalué le jour du DS ou du partiel. Donc il faut vous entraîner à prendre des algorithmes et à les appliquer. Ça c'est le premier qu'on rencontre. On va en voir d'autres au fur et à mesure. Vous allez voir ça va être de plus en plus simple pour vous. Je vous rassure. Voilà. Donc première étape on va initialiser F à l'ensemble vide. D'accord ? Donc F c'est l'ensemble vide. E qui est l'ensemble des arrêtes ça va être AB AC AD BC et BD D'accord ? Donc j'ai repris ce truc-là. AC AB AD BD Voilà. Alors voyez que ici il y a une étape qui est choisir une arrête E qui appartient à l'ensemble E-F donc l'ensemble E-F c'est E c'est l'ensemble des arrêtes moins l'ensemble vide bon bah ça reste l'ensemble des arrêtes. Grosso modo à la première étape ça veut juste dire on va choisir une arrête. Benjamin tu as été viré de la réunion ? Il y a un peu Benjamin ? Je suis envenue sur le bon à éviter de faire des conneries comme ça parce que c'est c'est un peu déstabilisant pour la personne qui se fait virer et après voilà. Alors voyez que on doit choisir une arrête. Première question quelle est l'arrête qu'on va choisir ? Et là voyez que c'est pas du tout spécifié. Alors j'ai envie de vous dire que soit vous prenez une arrête au hasard quand on ne sait pas c'est ce qu'on va faire vous prenez une arrête de manière arbitraire celle que vous voulez mais si vous êtes un peu malin et un peu roublard vous allez pouvoir prendre une arrête qui vous arrange et qu'est-ce que ça veut dire qui vous arrange ? qui peut minimiser le nombre d'étapes de votre algorithme ça c'est possible vous le verrez par exemple avec l'algorithme de distra suivant l'ordre dans lequel vous faites les opérations parfois ça peut diminuer le nombre d'étapes voilà donc ça peut être intéressant voilà alors là on va prendre une arrête donc je prends l'arrête bc de la même manière on nous dit donnez une orientation à cette arrête bon je donne une orientation à cette arrête d'accord je dis ça va aller de c vers b pourquoi pas d'accord donc dans f j'ajoute l'arrête que je viens de récupérer c'est b voilà super alors maintenant on propage cette orientation de sorte à assurer une orientation transitive ça veut dire que si jamais pourquoi vous l'avez ajouté dans f pardon pourquoi pourquoi vous l'avez ajouté dans f parce que c'est ici rajouter à f toutes les arrêtes nouvellement orientées ah d'accord d'accord alors tu vois il y a cette étape qu'on a sautée qui est propager cette orientation de sorte à assurer une orientation transitive là qu'est-ce que ça veut dire alors je suis désolé d'habitude je serai au tableau ça serait peut-être plus simple avec les mains si j'ai deux arrêtes ab et bc d'accord et que j'ai c vers b et a vers b l'orientation n'est pas transitive d'accord donc je vais devoir changer le sens d'orientation pour rendre l'arrête enfin l'orientation transitive voilà donc là pour le moment c'est pas le cas parce que c'est la seule arrête qui est orientée donc je l'ai ajoutée parce qu'elle est nouvellement orientée et hop j'ai fini je reviens là donc je vais choisir une nouvelle arrête donc c'est forcément une arrête différente de celle qu'on a choisie parce que maintenant elle n'est plus dans l'ensemble qu'on peut qu'on peut manipuler je vais choisir l'arrête bd voilà alors pareil on oriente cette arrête de d vers b par exemple et là vous voyez que à ce moment là j'ai pas le choix de l'orientation j'ai pas le choix de l'orientation parce que si j'avais fait dans un sens ça aurait imposé une transitivité d'accord donc là j'ai fait attendez excusez moi j'ai un coup de mou ouais donc là j'ai choisi l'arrête bd on oriente cette arrête de d vers b alors si on reprend alors ce qu'on va faire excusez moi mais ce qui va être le plus simple vous avez recopié ce graphe là ou pas vous sur un papier recopiez recopiez ce graphe là s'il vous plaît parce que sinon je vais dire des trucs et ça va vous passer au dessus de la tête et on va pas s'en sortir d'habitude je le fais au tableau en live et comme là je présente les différentes étapes je suis un peu obligé de dégérer les étapes donc prenez un papier un stylo et essayez de les appliquer au fur et à mesure d'accord je peux dessiner mais le problème c'est que je vais plus pouvoir revenir sur l'algorithme après bon attends si on va faire ça t'as raison non t'as raison c'est plus simple je suis désolé tout est compliqué en ce moment je suis crevé et j'ai du mal j'ai que 10% j'espère que ah bah voilà très bonne initiative Steven rejoindre voilà et voilà vous voyez mon tableau là mon tableau blanc ok super alors on a A on a D on a C et on a B on a B donc pour le moment E c'est égal à A B A C A A D C et BD j'aurais pas oublié non c'est bon hop 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 voilà et j'ai F au départ qui est égal à rien du tout voilà donc je vous ai dit au tout début on prend l'arrête BC d'accord donc celle là je prends BC et on choisit de l'orienter de C vers B donc de C vers B ça revient à dire que j'impose cette orientation là d'accord d'accord voilà et donc je me retrouve avec F qui vaut qui vaut CB ou BC c'est pareil tac maintenant c'est orienté donc c'est CB voilà ensuite je prends l'arrête BD alors comme je prends l'arrête BD donc cette fois-ci c'est L je vais prendre de D vers B alors de D vers B voilà alors pourquoi je suis obligé d'aller dans ce sens là parce que si j'avais fait de B vers D d'accord si j'avais orienté de B vers D ça aurait voulu dire qu'il y avait une transitivité qui allait de C vers B puis de B vers D or ça aurait voulu dire qu'on avait l'arrête C vers D c'est ça que ça veut dire d'accord donc comme on n'a pas cette arrête là qu'elle n'existe pas ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de transitivité qui va de C vers D et donc l'orientation de l'arrête BD ne pouvait pas aller de B vers D elle va forcément de D vers B vous avez compris cette étape là ? oui 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 c'est bon ok excusez-moi un peu est-ce que vous pouvez te reprendre juste pour oui oui il n'y a pas de souci ce que je disais c'est que là j'ai pris l'arrête BD d'accord donc c'est elle que je traite donc c'est elle que je viens de mettre en rouge alors attends d'ailleurs je vais voilà donc là tu vois que j'ai mis l'arrête D vers B en rouge je l'ai sélectionné et je suis obligé d'après l'algorithme de l'orienter d'accord mais cette orientation elle doit prendre en compte la transitivité la transitivité qu'est-ce qu'elle impose ? elle impose que si C va vers B et que B va vers D alors je peux aller de C vers D or si je pouvais aller de C vers D l'arrête devrait exister et là ce n'est pas le cas d'accord donc je ne peux pas aller de B vers D donc j'ai un seul sens possible c'est d'aller de D vers B ça va ou pas ? excusez-moi monsieur parce qu'en fait il y a eu un bug je pense qu'il y a un bug qui fait que des fois on sort qui nous sort de la réunion et je ne sais pas ah tu as été sorti là ? ouais ouais non mais ça m'est arrivé souvent ça m'est arrivé au début de la semaine ouais non ça je pense c'est plutôt quelqu'un qui s'amuse à te virer ouais c'est des blagueurs ouais donc tu dois avoir quelqu'un qui s'amuse à te taquiner ah parce qu'apparemment je ne suis pas le seul bah non tu n'es pas le seul et voilà c'est pas moi voilà bon pour cette étape là ça va ou pas ? bon on va dire on va dire que ça va alors donc maintenant comme j'ai orienté mon arrête bon bah je l'ai j'ai pas ça n'impose pas d'autres d'autres choix donc je vais ajouter db à mon ensemble f db alors pour l'étape 3 je vais choisir l'arrête ac qui est ici d'accord alors j'oriente de a vers c comme ceci j'oriente de a vers c comme je vais de a vers c et que c va vers b ça impose aussi un choix de a vers b d'accord ça nous donne le sens d'orientation de l'arc entre a et b ok donc maintenant qu'on a fait ça et bien je rajoute les deux arrêtes qui nous manquent c'est à dire a vers c enfin les deux arcs qui nous manquent a vers c et a vers b et a vers b a été traité voilà dernière étape cette fois-ci on est obligé de choisir la seule arrête qui reste c'est à dire a d quel que soit le choix que je fasse que ce soit de a vers d ou de d vers a de toute façon c'est compatible avec la transitivité donc vous prenez ce que vous voulez là dans mon exemple j'ai pris de d vers a mais il n'y a rien d'obligatoire vous pouvez prendre dans l'autre sens donc de d vers a et je rajoute d a voilà une fois qu'on a fait ça là on se rend compte que l'ensemble e est égal à l'ensemble f d'accord on a les mêmes les mêmes couples de sommets donc l'algorithme nous dit à ce moment là qu'effectivement ce graphe est un graphe de comparabilité voilà voilà alors ce graphe est un graphe de comparabilité alors est-ce que maintenant je peux arrêter j'arrive pas à remettre mon partage des conditions excusez-moi bon ouais ouais ok alors maintenant qu'on est là ça veut dire que vous avez un algorithme d'accord qui est un peu pénible à appliquer mais qui n'est pas trop compliqué non plus qui vous permet de déterminer si un graphe qu'on va vous donner est un graphe de comparabilité et dernière ligne droite maintenant on va regarder ce que c'est qu'un graphe complémentaire alors un graphe complémentaire gc d'un graphe c'est c'est l'inverse de votre graphe le graphe complémentaire c'est à dire que si entre deux sommets il y a une arrête dans votre graphe dans votre graphe complémentaire cette arrête ne sera pas présente si dans votre graphe il y a une arrête qui n'est pas présente alors elle sera présente dans votre graphe complémentaire grosso modo si vous faites l'union des deux graphes vous avez un graphe complet donc vous pouvez voir ici qu'il n'y a pas d'arrête entre 4 et 0 donc dans le graphe complémentaire il y a l'arrête entre 4 et 0 vous pouvez voir qu'il y a une arrête entre 4 et 2 donc dans le graphe complémentaire il n'y a pas d'arrête entre 4 et 2 vous voyez que la notion de graphe complémentaire c'est quelque chose de très simple voilà alors le fameux théorème d'accord c'était un peu laborieux mais on y est arrivé un graphe d'intervalle donc un graphe G est un graphe d'intervalle si et seulement si son graphe complémentaire est un graphe de comparabilité et si G est un graphe cordal donc vous prenez votre graphe vous regardez s'il est cordal s'il est cordal alors vous prenez son complémentaire et vous vérifiez que ce complémentaire est un graphe de comparabilité si effectivement c'est un graphe de comparabilité ça signifie que votre graphe est un graphe d'intervalle alors monsieur oui juste une question oui pour clarifier pour le graphe complémentaire oui est-ce que si on fait l'union d'un graphe et de son complémentaire ça forme une étoile ? non ça forme un graphe complet au contraire un graphe complet ok tu vois que ça du coup tu auras toutes les arêtes c'est simple tu prends ces sommets là tu ajoutes toutes les arêtes qui sont présentes ici et ensuite tu ajoutes toutes les arêtes qui sont présentes ici tu vas voir que tu auras toutes les arêtes possibles c'est un graphe complet ok merci bon alors pourquoi je vous montre tout ça d'accord on a eu un certain nombre de définitions je vous ai montré un algorithme un peu pénible sur la transitivité etc etc bon où est-ce que je veux en venir et bien tout simplement que tout cet enchaînement d'algorithmes va vous permettre d'élucider une enquête de Sherlock Holmes voilà alors c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un énoncé l'énoncé original sera présent dans le TD il se trouve que je l'ai modifié parce que je trouve qu'il ne correspond plus à notre époque d'accord où en fait c'était un duc qui a été assassiné par l'une de ses ex-femmes voilà et donc je me suis dit qu'on n'était pas obligé que ce soit un duc assassiné par une ex-femme que ça pouvait juste être un duc assassiné par quelqu'un de son entourage et donc j'ai renommé les gens de sorte à ce que ce soit un peu plus Feng Shui voilà dans le sujet de TD on vous donne le sujet original avec les vrais noms des personnes du coup c'est juste à titre historique en fait parce que c'est vraiment sorti en 94 bon voilà maintenant les choses ont un peu évolué donc on va prendre mon sujet à moi d'accord voilà donc vous avez Sherlock Holmes qui reçoit la visite de son meilleur ami Watson qui devait lui-même enquêter sur l'assassinat un peu ancien du duc de Densmore d'accord voilà et c'est une bombe qui a explosé et qui a détruit son château avec le pauvre duc à l'intérieur voilà évidemment le testament aurait été détruit lui aussi dans l'explosion et la rumeur dit que ce testament déplaisait fortement à l'un de ses proches lequel on ne sait pas vu que le testament a été détruit et que le duc est mort avant de mourir le duc il avait demandé à ses proches justement de venir le voir pour parce qu'il voulait leur annoncer cette décision de radier quelqu'un du testament et il voulait le dire en face parce qu'il trouvait que c'était un peu plus correct voilà donc ça veut dire que chacune des personnes est venue au château pour rencontrer le duc voilà alors Charles Combs il dit qu'il se souvient de cette affaire parce que la bombe a été fabriquée exprès pour être cachée dans l'armure de la chambre à coucher et donc ça veut dire que l'assassin a effectué plusieurs visites au château il a effectué plusieurs visites au château en particulier ça veut dire qu'il a été mis au courant que le testament n'était plus en sa faveur et qu'il est revenu pour peser la bombe alors Watson il dit bah oui j'ai interrogé les membres de son entourage donc il y avait Anne il y avait Betty il y avait Charlotte il y avait Edith il y avait François il y avait Grégoire et Ahmed et alors A B C D E F G H évidemment ils ont tous juré qu'ils n'avaient été au château qu'une seule fois dans toute leur vie voilà alors bien sûr ils ont ils ont demandé les périodes exactes où ils ont séjourné au château et personne ne s'en souvenait exactement mais par contre ils se souviennent de qui ils ont rencontré alors Anne elle a rencontré Betty Charlotte François Grégoire Betty a rencontré Anne Charlotte Edith François et Ahmed Charlotte a rencontré Anne Betty Edith etc etc et donc chacun a déclaré qui il avait rencontré et effectivement les déclarations sont concordantes c'est à dire que si quelqu'un dit qu'il a vu une autre personne l'autre personne dit bien qu'il l'a vu lui aussi de manière réciproque donc a priori les gens ne mentent pas et là Sherlock Holmes prend un papier un crayon il dessine un étrange petit dessin toute ressemblance avec un cours magistral de recherche opérationnelle serait purement rationnel voilà et et tout d'un coup il déclare et bien il est capable de déterminer qui est l'assassin voilà serez-vous capable de retrouver l'assassin voilà voilà et donc ça c'est le dernier exercice du TD qui va démarrer dans quelques minutes votre objectif ça sera de déterminer qui est l'assassin alors je vous ai montré ce que c'était qu'un graphe d'intervalle je vous ai montré comment à partir d'un graphe vérifier qu'il s'agissait d'un graphe d'intervalle etc etc donc à vous de faire fonctionner vos ménages et de découvrir qui est le tueur voilà on s'arrête là yup voilà alors je suis parfaitement conscient d'une chose c'est que quand je vous ai appliqué l'algorithme c'était un peu brutal d'accord parce qu'on n'a pas étudié les raisons qui font que l'algorithme fonctionne je vous ai donné un algorithme qui est un outil et je l'ai appliqué bêtement d'accord parfois il n'y a pas besoin d'aller plus loin c'est vrai que comprendre pourquoi un algorithme fonctionne c'est bien sûr très intéressant et passionnant on peut même réaliser des preuves pour démontrer que l'algorithme calcule bien ce qu'il calcule d'accord malheureusement on n'a pas le temps de passer un volume horaire suffisamment important il y avait une question ou pas non pas de question bon bah écoutez je mets fin à la réunion et puis on se retrouve en TD dans quelques minutes voilà à tout de suite je ne fais pas je ne fais pas que je ne fais pas des pênes pour démontrer qu'unhourt hundred c'est fort